Nous en venons maintenant à ce qui est un des éléments importants qui doit vous préoccuper, ce sont les projets et plus particulièrement ceux de l'année 2022. Il faut que vous sachiez que chaque année, avec le groupe majoritaire, l'ensemble des directeurs de notre collectivité, de notre mairie, j'organise un séminaire qui est le fruit de réflexions de chacun de nos directeurs et de nos élus, et plus particulièrement nos adjoints, qui permet de définir l'avenir de Pertuis pour l'année future, mais pour le moyen terme, c'est-à-dire jusqu'en 2025, et au-delà, puisque nos prévisions vont jusqu'en 2030 et 2040, peu de communes font de la prospective comme celle-ci, mais je considère que c'est très utile et ça nous permet d'avoir des dossiers toujours prêts, dossiers qui permettent de récupérer des subventions. Donc, les perspectives le sont nombreuses, et grâce à une équipe, comme je viens de vous le dire, formidable, eh bien, je vais vous en préciser quelques-unes, et tout ceci, évidemment, c'est dans une perspective de ne pas augmenter les impôts, ni notre endettement, d'effet d'une gestion rigoureuse et très efficace de la collectivité. Sortiront ainsi de terre en 2023 les nouveaux quartiers durables du jas de Beaumont, des lilas, des moulins soufflés, les moulins en bas, et d'un certain nombre de danqueuses dans la ville, et qui devraient permettre d'avoir ce développement harmonieux de notre urbanisation. Et donc, je vous rappelle que je suis absolument contre les tours et les immeubles collectifs, et que mon objectif, même dans les logements sociaux, c'est de développer l'habitat individuel, évidemment, avec du foncier des jardins plus petit qu'une époque, mais dans lequel chacun se trouve chez soi, et ce qui permet également de renforcer l'accès social à la propriété. Je vous ai parlé déjà de la zone d'activité, et son impact. Là, pareil, on me fait un procès d'intention en me disant que la zone d'activité nouvelle impacterait le centre-ville. Alors là, c'est encore un procès d'intention, puisque c'est tout le contraire. Nous mettons tout en œuvre, et là j'ai aussi l'aide du Pays d'Aix, pour que notre centre-ville puisse continuer à exister, et notamment la ville historique rénovée, avec la concession publique d'aménagement, qui continue à porter sa pierre à l'édifice, et notamment en ce qui concerne la butte du baril, c'est-à-dire en dessous de la place Saint-Pierre. Les travaux vont bientôt commencer, où nous aurons, nous allons retrouver les anciens remparts, en déplayant ce qui avait été la décharge publique pendant des siècles, et avec un ascenseur, et en contrebas, nous aurons un grand jardin public et un parking qui permettra à la population de la ville historique d'avoir un parking dédié, et les parkings des bus pour le tourisme, puisque l'optique, c'est que ces bus qui amèneront nos touristes à Pertuis pour visiter la ville historique et nos richesses, puissent stationner dans le Pré du Roi, en dessous de la butte du baril, dans le terrain feu regretté, à qui je rends hommage notre ami Lou Pastré. Là, je parle de notre ami Agassio, qui, dans l'ancienne bergerie, a souhaité, lorsqu'il nous a cédé les terrains, que nous en fassions une ferme pédagogique pour les enfants, et là, je lance un appel à tous ceux qui seraient intéressés par bénévolement participer à la création d'une association pour la ferme animale pédagogique. Donc après, le renouvellement de nos voiries et de nos chemins se poursuivra sur toute la commune, ainsi que le développement de nos nouvelles pistes cyclables. Et là, également, nous travaillons pour les énergies renouvelables avec la ferme solaire sur l'ancienne distillerie et sur l'ancienne décharge, avec, je vous l'ai dit tout à l'heure, au Farigoulier, au stade, sur le parking, les panneaux solaires, et également à la gare, sur les parkings. Cette surface devrait nous permettre, à l'avenir, d'avoir notre autonomie énergétique pour la commune. Donc, en plus des travaux de modernisation réalisés au profit de nos écoles et de la maison de la petite enfance, une nouvelle halte garderie va avoir le jour à l'Éden avec le parking Rue Hoche et un nouveau groupe scolaire Marcelli qui va être entièrement rénové où nous allons avoir l'école maternelle et l'école primaire qui seront, comme historiquement, ensemble dans les mêmes bâtiments. Ce qui va nous permettre de libérer l'école du parc et dans cette école du parc, il y aura un très grand projet, un grand parking central en ville avec un immeuble dans lequel il y aura au rez-de-chaussée la poste et le crédit agricole, une place agrandie qui débouchera sur le haut du cours de la République, etc., etc. Nous avons aussi soutenu la construction, et vous pouvez voir les grues et les bâtiments s'élever du collège et de l'école primaire et la maternelle Notre-Dame qui transfèrent ces installations de la Tordègue-Apertuis et qui préfigure le quartier d'avenir où j'imagine, et j'ai fait le foncier, j'ai retenu le foncier pour un futur lycée puisque notre lycée aujourd'hui est complètement saturé et il y aurait aussi dans ce quartier un nouveau gymnase qui va être nécessaire et également les services techniques et les locaux du Sivon. Nous continuons dans le cadre de la concession publique d'aménagement la requalification de notre centre-ville et de la ville historique avec le travail d'études de recherche de ce que j'appelle le futur cours provençal en lieu et place de la Diane et où sera démoli l'îlot-murette et donc qui va permettre dans tout cet environnement d'énormément valoriser la ville historique que je souhaite que le devienne un des lieux qualitatifs qui nous rappelle l'histoire des Pertuisiens et qui soit un quartier au bon vivre. de l'histoire des Pertuisiens et qui soit